Ce mardi 21 février, Mathieu Madegnan a profité de son passage au micro de RTL pour répondre aux insultes que lui adressait une internaute après une blague sur Pierre Palmade. C'est le fait d'hiver le plus commenté de ce début d'année. Vendredi 10 février, Pierre Palmade a provoqué un accident de voiture sur une route de Seine-et-Marne, alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments. Un drame à la suite duquel l'humoriste a été placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique et a vu plusieurs de ses pairs lui tourner le dos. Il y a quelques jours, Mathieu Madegnan a commenté le titre d'une vieille interview que Pierre Palmade avait donnée à BFN TV et intitulée « J'allais dans le mur », quand Pierre Palmade racontait sa lutte contre son addiction à la cocaïne. Un mur ça aurait été mieux, a commenté le chroniqueur de RTL sur Twitter, s'attirant les foudres de nombreux internautes, qui ont jugé que sa blague était de mauvais goût. Mathieu Madegnan répond aux insultes d'une internaute ce mardi 21 février, Mathieu Madegnan a consacré sa chronique sur RTL aux attaques qu'il a reçues depuis sa blague sur Pierre Palmade. L'occasion pour lui de répandre au tweet virulent que lui a adressé une certaine Denise B. « T'es un humoriste raté au physique ingrat, t'es juste jaloux de Pierre Palmade. Laisse faire la justice pauvre c'est. Je viendrai avec plaisir te dire ce que je pense de toi lors de ton prochain spectacle, a lu le comédien, avant de livrer une réponse pleine de second degré. Alors, on va décortiquer ce tweet. « Suis-je jaloux de Pierre Palmade ? Mais évidemment que je suis jaloux de Pierre Palmade. Le mec est doué en tout. Il a fait des pièces de théâtre, des spectacles, des sketchs. Dans tous les domaines, il est plus doué que moi. Sauf en conduite. Alors là, Denise, c'est indéniable. « Je suis plus doué que Pierre Palmade. » « Si tu vas sur Internet et que tu tapes, Mathieu Médénian, accident de la route, cocaïnoman, gangbang il n'y a rien qui sort, a-t-il débuté, provoquant les rires autour de lui. » Les gens se plaignent des humoristes après avoir concédé qu'il avait un physique ingrat, tout en précisant qu'il revenait de très loin, et qu'il fallait effectivement laisser la justice faire son travail, Mathieu Médénian a ensuite pris la défense de sa profession. « C'est vrai, Denise, les gens se plaignent des humoristes. » « Alors, un conseil, ne nous regardez pas, ne nous écoutez pas, ne nous lisez pas. » « Comme ça, on ne vous affectera pas. » « On a le droit d'être offensé, on a le droit de se plaindre, mais sachez qu'on essaie juste de faire rire, a-t-il poursuivi. » « Et de conclure à l'attention de Denise, je vais en finir avec toi en reprenant les mots de Ricky Gervais. » « Si tu viens me voir en spectacle et que je dis un truc offensant, on va faire un deal. » « Tu vas au guichet, tu remplis le formulaire de remboursement, je le récupère à la fin du spectacle et promis Denise, dès que je l'ai, je s'ai hâche dessus. » À lire aussi Mathieu Médénian, la folle anecdote de sa toute première rencontre avec Patrick Bruel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501